Musique Au sud-ouest de la France, à quelques kilomètres de l'océan Atlantique et de l'Espagne, une ville riche en histoire et tradition contemple les Pyrénées. Pau Le château de Pau, dressé au cœur de la ville, sur un éperon rocheux surplombant le Gave, est le monument emblématique de cette cité, et leur évolution est étroitement liée. Château féodal, devenu au fil des siècles palais royal, impérial, national, puis musée, offrant à ses visiteurs une véritable plongée dans l'histoire locale et nationale. Au XVIe siècle, l'importance géopolitique et géostratégique de Pau changea lorsqu'elle voit naître son fils prodige, Henri IV, dit le vert galant. La légende raconte qu'en guise de berceau, Henri IV reçut une carapace de tortue, symbole de force et de longévité, toujours exposée au château de Pau. Henri IV est né ici, le 13 décembre 1553, et c'est vraiment le dernier seigneur à avoir quelque peu un vécu dans ce château à la fin du XVIe siècle. C'est l'homme providentiel pour la France de la fin du XVIe siècle, la France des guerres de religion. C'est ce petit roi de Navarre, ce petit prince de Béarnes, qui va finalement accéder au trône de France et va parvenir à rétablir la paix en protégeant les protestants, malgré qu'ils soient rois de France catholiques. L'architecture de ce château-monument est une histoire longue de plus de mille ans. On passe de là, du château au XIIIe siècle, en pierre, avec son beau donjon, en pierre et sa voiture en ardoise, au XIVe siècle flamboyant, celui de Gaston Phébus, les grands princes pyrénéens, et sa tour en briques, son donjon en briques, 33 mètres de haut, et puis ensuite la Renaissance, arrive avec les grands-parents d'Hari IV, Jean d'Albray, Marguerite d'Angoulême, ont contribué à faire de ce château-forteresse un palais Renaissance. Au XXe siècle, Pau devient une véritable destination de villégiature pour les hivernants venus du Royaume-Uni, afin de respirer l'air de Pau. Leur mode de vie mondain changea le visage de la ville. Les grands hôtels, les maisons de maîtres, le funiculaire et le boulevard des Pyrénées, long de deux kilomètres, sont autant de créations qui, aujourd'hui encore, contribuent à la réputation de cette cité à l'esprit international. Pau est également la destination parfaite pour les amoureux de la nature, avec plus de 750 hectares d'espace vert, sans compter ses jardins privés, soigneusement entretenus et parfaitement intégrés à la trame urbaine, comme le jardin du Tour des Géants, qui rend hommage au Tour de France. Entre la ville et le Tour, c'est une vraie histoire à l'amour. Ce Tour des Géants, ça a été une idée de François Bayrou, qui a voulu ancrer davantage la ville de Pau pour, justement, le Tour de France. C'est chaque totem, c'est l'histoire et la victoire, on va dire, d'un maillot jaune, donc chacun a le sien, avec des événements forts de l'étape, qui sont racontés d'ailleurs par notre écrivain, Christian Laborde. Donc vous venez avec votre téléphone portable, et avec, vous allez sur le QR code de chaque, et vous avez tout ce que vous voulez savoir sur le coureur qui a gagné, l'étape qui a été courue, le tour, etc. Voilà, c'était une très bonne idée. Autrefois, en l'an 1347, Gaston Fébus proclama l'indépendance du Béarn et fit alors de Pau une capitale tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, fier de son passé, Pau prépare l'avenir avec ambition, en ayant décidé d'atteindre la neutralité carbone dès 2040. Un chemin qui passe en grande partie par un changement dans le domaine de la mobilité. Nous avons construit le premier réseau de bus à haut niveau de service dans le monde, à hydrogène. Cébus fonctionne avec un hydrogène vert, c'est-à-dire un hydrogène qui est fabriqué à partir d'eau et d'électricité, une électrolyse. On casse la molécule d'eau et ça fabrique de l'hydrogène et ça rejette de l'oxygène dans l'air. Puis cet hydrogène est embarqué à bord du bus et là, une pile à combustible transforme cet hydrogène en le combinant avec l'oxygène qui est dans l'atmosphère, le combine en électricité et rejette de l'eau. Donc on est sur un cercle zéro émission, zéro polluant. C'est un exemple mondial. On a eu avec cet équipement les deux prix mondiaux les plus importants pour ce genre de matériel qui, évidemment, on n'aurait pas imaginé que ça aille pour une cité comme la nôtre. Chaque année, depuis 1899, la ville de Pau accueille des centaines de milliers de visiteurs pour un événement majeur, le Grand Prix de Pau. La capitale du Béarn est une des rares villes au monde à voir rouler des voitures de course en plein centre-ville. Il faut savoir que ça vient, le bon Grand Prix vient de Pau. On a eu une course qui s'appelle le Grand Prix de Pau depuis 1830 sur l'hippodrome et ça a été repris tout naturellement par les voitures pour dire Grand Prix. C'est de là que vient Grand Prix. 1930, première épreuve du renouveau, mais pas sur ce circuit-là. C'était sur un autre circuit du côté de Tarbes. Ça montait, c'était sur route. Et après, en 1934, donc depuis 1934, nous sommes sur ce site. Grande épreuve sur site et en ville. Le Grand Prix de Pau, c'est le seul Grand Prix dans la cité en France depuis plus de 100 ans. Monaco est un Grand Prix dans la cité et nous aussi. Ici, les plus grands pilotes du monde sont venus courir et gagner avant d'entrer et de devenir les figures de proue de la Formule 1. C'est ici qu'ils ont gagné leur première victoire. Et ça fait partie du patrimoine de la cité, du patrimoine historique et touristique de la cité. Le Grand Prix, on l'a voulu propre, comme on peut le faire propre en ce moment, c'est-à-dire le maximum, avec de l'électrique, mais avec du thermique, avec des nouveaux carburants. Et c'est ce qui fait que c'est un Grand Prix qui doit perdurer pour montrer les nouvelles technologies puisqu'il sert aussi à ça. En fait, depuis qu'on se sert du carburant, on en est très heureux parce qu'on a nos voitures qui marchent aussi bien. On n'a aucun souci. Donc, vous voyez, on en est très contents. Et je pense que l'avenir du thermique passera par ces nouveaux carburants. Les carburants liquides, bas carbone, sont des carburants qui n'ont pas d'impact sur le climat, qui sont neutres en carbone, mais qui peuvent également être utilisés dans les voitures existantes et dans les infrastructures existantes. C'est donc un bon complément des véhicules électriques car il faudra peut-être un certain temps pour développer, un certain temps pour renouveler la flotte. Nous pouvons dès maintenant utiliser ces nouveaux carburants carbone neutres. Tout le monde considère que le moteur thermique, c'est fini. Or, ce n'est pas vrai. On le croit. On fait comme si. Mais ce n'est pas vrai parce que les moteurs thermiques peuvent être en complément du moteur électrique. Imaginez qu'on puisse mettre au point, ce qui existe déjà, mais qu'on puisse rendre rentables des biocarburants ou des carburants de synthèse qui font que les émissions de gaz à effet de serre à partir de la combustion de ce carburant ne seraient plus du tout pénalisantes comme elles le sont aujourd'hui. Elles le sont aujourd'hui beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Après les chevaux sous le capot, revenons donc aux origines de l'expression Grand Prix. À Pau, le cheval est une passion qui remonte au 19e siècle avec la création du hara national et d'un hippodrome renommé le Pont Long ainsi que le 2e centre d'entraînement de France situé à quelques pas au domaine de Cerse. Sur le domaine de Cerse, on a la chance d'avoir une vingtaine d'entraîneurs à pratiquer notre métier. Il y a environ à l'année à peu près 600 chevaux à l'année. Ce qui fait du domaine de Cerse le 2e sans entraînement français après Chantilly et un grand nombre de chevaux visiteurs aussi pendant l'hiver qui viennent au moment du meeting qui a lieu en décembre, janvier, février et où là, on a environ 150 à 200 chevaux qui se déplacent et qui viennent partager nos installations avec nous pendant environ 2-3 mois. Notre travail, ça va être de mettre en condition physique des chevaux de course et à travers différents types d'exercices au pas, au trot et au galop plus ou moins soutenus, on va être amené à les faire se développer physiquement et mentalement de manière à ce qu'ils soient le plus performant possible l'après-midi aux courses. Entre le soleil et le brouillard des Pyrénées, le vignoble Jurançon chante un hymne à l'histoire de la région béarnaise. Ce vin du roi, roi des vins, est entré dans l'histoire lors du baptême d'Henri IV auquel on aurait humecté les lèvres du futur roi avec quelques gouttes de ce cru. Ici, on est à 400 mètres d'altitude au sud de Pau, on est à 10 minutes de Pau, à 35 kilomètres du pied des Pyrénées et à 100 kilomètres de Biarritz de l'océan Atlantique. Donc on a vraiment des conditions ici et climatiques et géologiques, typologiques bien particulières. Le Jurançon, c'est une très vieille appellation, très petite d'abord, puisque c'est à peine un peu plus de mille hectares de vignes et on a la chance d'avoir des cépages des variétés autochtones, indigènes, particulièrement bien adaptées à nos conditions. Ici, c'est le gros mansenque, le petit mansenque, le courbu, le camaralais, le lausé, cinq cépages complètement endémiques que l'on ne retrouvera que dans ce piémont pyrénéen ici. Même si un tiers de la production globale du Jurançon est consacré au vin sec, celui qui reste le plus connu est le vin moelleux. Le Jurançon est un vin moelleux, bien sûr, c'est l'histoire un petit peu de notre appellation. Alors moelleux, c'est sucré, mais pas trop. C'est moelleux, mais c'est pas licoreux ici, parce qu'en fait, on va retrouver notre situation géographique un petit peu altitude, ça veut dire qu'il fait plus froid la nuit. Ce sont des raisins qui mûrissent lentement. Il fait beau le jour, il fait plus froid la nuit. Et des raisins qui vont garder cette fraîcheur, cette acidité, un petit peu ce côté acidulé. Et on va retrouver ça sur les vins. On dit que dans le frigidaire de Toubon-Bernet, il y a une bouteille de Jurançon qui attend l'arrivée des amis. Le Saïbé-Bucop ici, c'est l'accueil. On dit bonjour et vient boire un verre. C'est automatique, c'est l'histoire de la région.